4h12.15, merci d'être avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 15h et on va évoquer la première interview d'Evgeny Prigogine depuis sa victoire revendiquée samedi à Barmout. Interview fleuve, plus d'une heure, une heure presque quasiment 20, qu'il a donné à un mille blogueur russe, interview dans laquelle il rend hommage aux Ukrainiens. Il le faisait déjà un peu sur le champ de bataille, il réitère, écoutez. On a mené l'opération spéciale, pourquoi ? Pour dénazifier et démilitariser l'Ukraine. Et au final, la dénazification a permis à l'Ukraine de devenir une nation connue du monde entier. Tout le monde les connaît ! Franchement, je ne sais pas, ils sont comme les Grecs, quand la Grèce était florissante, comme les Romains. Franchement, on a légitimé l'Ukraine, c'est devenu un pays connu de partout. Et nous, on a parlé de dénazification. Maintenant, la démilitarisation. C'est une question douloureuse. Douloureux, oui. Au début de l'opération spéciale, ils avaient... Allez, quoi ? 500 chars ? Ils en ont aujourd'hui 5 000. S'ils avaient 20 000 personnes qui savaient se battre, et encore ? Aujourd'hui, ils en ont 400 000. Qu'est-ce qu'on a démilitarisé ? Moi, je pense plutôt qu'on les a militarisés. Et je vous le dis en m'appuyant sur mon expérience. Car on a combattu contre des gens très différents. Intéressant, là, quand même, ce qu'il dit, Magali. Parce qu'il rend hommage à son ennemi. C'est relativement rare pour des Russes de dire, « Ah, ben, chapeau, les Ukrainiens, quand même, ils se défendent bien. C'est compliqué. Ça n'a pas été facile. Et nous, on a des leçons à prendre. » De toute manière, Prigogine a des moments de vérité, où il dit la vérité. Quand il dit « On a militarisé l'Ukraine, on a poussé à la militarisation », c'est vrai. Évidemment qu'aujourd'hui, on a une Ukraine qui est surarmée et qui a bénéficié de tout l'armement occidental. Évidemment que l'OTAN, qu'il fallait essayer de repousser du point de vue russe des frontières de la Russie, se rapproche de facto. On voit bien à quel point le calcul de Vladimir Poutine s'est révélé désastreux. Donc il y a des moments de vérité. Après, la façon dont Prigogine a d'expliquer que les Ukrainiens savent se battre, c'est une façon aussi de se valoriser, lui. Il a eu tellement de mal à prendre cette ville de Barkmouth qui lui a pris tellement de mois de combats acharnés avec des pertes considérables dans ses rangs. Il faut bien qu'il arrive à le justifier vis-à-vis de l'opinion russe. Donc dire « Ce sont d'excellents combattants qui sont en plus surarmés », c'est une façon de justifier les difficultés qu'il a eues. Alors aujourd'hui, évidemment, il est fort de sa victoire à Barkmouth, donc c'est plus facile aussi d'avoir ce genre de discours. Mais c'est une façon quand même, en effet, de se faire valoir. Au Kremlin, on ne parle pas comme ça. Vous avez entendu Medvedev, vous avez entendu, enfin je vais dire l'Ukraine, c'est l'ennemi, c'est le nazi, c'est le drogué, point barre. C'est quand même étonnant comme discours, Florent Vadillo. C'est d'autant plus étonnant, effectivement, c'est la phrase de Boileau, « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », il y a cela. Et puis il y a aussi, je pense, chez Prigogine, une volonté de cultiver une forme d'indistinction. Et on voit ce que les Américains commencent à laisser fuiter, c'est-à-dire qu'il aurait négocié directement avec l'Ukraine pour justement remporter ses victoires stratégiques. Donc tout ça crée un halo trouble autour de ce personnage. Vous y croyez, ça, une négociation Prigogine avec les Ukrainiens ? C'est ce qu'ils disaient, les documents classés confidentiels en Américain. Oui, ces documents supposément confidentiels qui ont été... Ils sortent partout dans le monde. Ils sortent partout, voilà, c'est cela. Donc moi je me méfie toujours des opérations de désinformation. Moi, ce qui m'intrigue énormément sur ce personnage, c'est que c'est un mercenaire au sens le plus brutal du terme, auquel on prête une vision géostratégique et des talents politiques qui me paraissent totalement surdimensionnées. Et donc je trouve que les élécubrations de ce personnage qui essaie de construire sa propre gloire et ses propres commerces à venir, parce que derrière cela, il y a une volonté de captation, de ressources paramilitaires dans d'autres zones de conflit, me laissent assez pantois parce que c'est avant tout une force brute qui dit la moitié du temps n'importe quoi et l'autre moitié du temps qui met en difficulté Vladimir Poutine tout en créant sa propre statut. Donc je prends avec beaucoup de recul ce genre de propos qui me paraissent à la fois désordonnés et un peu incohérents. Alors autre passage d'Evgeny Prigozine, le chef de la milice Wagner, et il parle du nucléaire. En part-il de la même façon que Vladimir Poutine ? Bah pas vraiment, écoutez. Comment voyez-vous les perspectives d'un conflit nucléaire ? Concernant un conflit nucléaire, je vais vous dire une chose, c'est nous qui sommes entrés dans ce combat. Et qu'est-ce qu'un conflit nucléaire ? Disons qu'il y a deux voisins et qu'ils se disputent. Vous vous approchez de votre voisin et vous lui cassez les dents, ou vous lui cassez sa vaisselle. Je veux dire que tout peut arriver dans ce genre de querelle, non ? Mais si votre voisin vous engueule, que vous prenez une hache et que vous la lui enfoncez dans la tête, c'est autre chose, c'est plutôt étrange. Eh bien une bombe nucléaire, c'est une hache. Et vous n'avez pas besoin de courir après votre voisin avec une hache. Honnêtement, il faut prouver sur le champ de bataille qu'on a raison. Et pas courir avec une hache ou avec une bombe nucléaire. Ça c'est la première chose. Et ensuite, la bombe nucléaire a un effet boomerang. Donc d'une façon générale, pour être honnête, j'ai toujours soutenu la bombe nucléaire. Mais on aurait dû l'utiliser plus tôt. Rien que ça, Jean-Louis Vichaud, bon alors on a du mal à le suivre, Prigodjik, il part dans tous les sens. Ça veut dire quoi, ce qu'il dit ? Qu'en fait, il n'est pas si favorable au nucléaire que ça ? De un certain côté, il n'a pas tout à fait tort. Effectivement, le nucléaire, c'est vraiment le marteau-pilon. Et vous n'utilisez pas un marteau-pilon pour écrabouiller et vous casser une noisette. Donc au départ, il n'était pas question d'utiliser le nucléaire, puisque l'Ukraine, normalement, aurait dû être cette noisette broyée par la machine de guerre. Bon, les bâtiments, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y en a des tas qui se sont dit, au fond, on aurait peut-être dû commencer beaucoup, beaucoup plus fort et en particulier utiliser la puissance nucléaire pour envahir l'Ukraine. Ce qu'oublie Prigodjik, volontairement, c'est que le nucléaire, c'est tabou. C'est un tabou, c'est une des rares lignes rouges dont on parle tant. C'est une des rares lignes rouges qu'on n'a pas franchies depuis Hiroshima. Heureusement, fort heureusement. Donc le principe de la dissuasion reste, dans le principe de la dissuasion, il y a une donnée de base, ce sont les intérêts vitaux. La Russie, dans sa doctrine nucléaire, n'utilise le nucléaire que pour les intérêts vitaux, c'est sa doctrine actuelle. Elle a vécu pendant des années sans l'Ukraine, donc l'Ukraine ne fait pas partie des intérêts vitaux de la Russie. Donc vous n'allez pas engager la puissance nucléaire pour livrer une guerre conventionnelle. Ça, c'est la chose la plus importante. Et à derrière, pensez que les Américains, là encore, ont été très explicites, mais ils ne sont pas les seuls. Et on dit que si jamais la Russie décidait de franchir le seuil nucléaire, à ce moment-là, ils lâcheraient toute leur puissance conventionnelle, dans un premier temps, contre l'armée russe, et que l'armée russe serait balayée. Et on sait que les deux États-majors se parlent, américains et russes. Donc ils ne sont pas fous, ils savent de quoi ils parlent. On peut l'espérer, donc vous avez des tas de gens qui brandissent la menace nucléaire un peu n'importe comment. Pour le moment encore, apparemment, elle est d'entre les mains de gens qui discutent. Evgeny Prigozhin qui évoque même la défaite de la Russie, il en est même persuadé, d'ailleurs il le dit, ils risquent d'attaquer la Crimée, les Ukrainiens. Ils vont essayer de rétablir la frontière de 2014. Et honnêtement, ils peuvent le faire assez facilement. Ils vont attaquer la Crimée, ils vont essayer de faire sauter le pont de Crimée, ils vont couper les voies d'approvisionnement. Et il y a de fortes chances que tout cela ne se passe pas bien du tout pour nous. C'est pourquoi on doit se préparer à une guerre lourde. Et se demander ce qu'on doit faire pour ne pas perdre toute la Russie. car dans l'état actuel, on peut perdre tout le pays. Il met l'accent sur justement les risques de ce qu'il est en train de se passer de la part des Ukrainiens, de cette menace ukrainienne. Comment vous comprenez ? C'est très intéressant cette interview de Prigozhin. Il ne faut pas oublier que Prigozhin, c'est une créature de Poutine. Il y a à peu près un milliard de dollars qui a été mis dans le système médiatique de Prigozhin. Donc ce n'est pas les médias qui l'ont créé, c'est lui qui a créé, lui, dans les médias. Et ce qu'il dit, il ne dit pas un seul mot sans autorisation de Poutine. Lui, c'est une vraie porte-parole de Poutine. Et c'est très intéressant maintenant de le surveiller. Et encore maintenant, même quand il traite Vladimir Poutine de grand-père heureux, là, c'est aussi... Tout ça, c'était une chose de communication pour avoir la confiance des gens comme nous, que voilà, elle est contre Poutine, etc., etc. Mais à vrai dire, c'est une porte-parole de Poutine. Et chaque fois qu'elle dit quelque chose, ça veut dire que c'est une tentative de nous palpiter un peu pour savoir comment on va réagir à tel ou tel propos. Bouddhanov, il nous a tous prévenus. Vous vous souvenez, il y avait une très grande interview de Bouddhanov, c'est le chef du renseignement militaire ukrainien. Il a donné une très grande interview qui était largement commentée sur le plateau. Et il a dit dans cette interview que l'Irius, elle prépare son défaite comme une grande victoire. Et ce sera très curieux de voir comment elles vont vendre ça. Je pense que c'est le premier pas pour vendre la défaite de la Russie comme une grande victoire parce qu'on a résisté à une armée presque équivalente de l'armée grecque, la Rome antique. C'est quand même une grande reconnaissance. Et qu'il faut sauver la Russie. Et pour ne pas perdre toute la Russie, on va céder et on va rentrer. Vous voyez, il parle déjà des frontières de 2014. C'est déjà quelque chose. Il ne parle pas des frontières de 2014. Pardonnez-moi, c'est un ton totalement défaitiste de dire tout ça. C'est curieux d'entendre se parler vrai. Comme vous dites, c'est des spécialistes de la communication. Où est-ce qu'ils vont, là ? Si vous êtes soldat russe de base et que vous entendez ça, vous vous dites, qu'est-ce que je fais là ? Mais il y aura... Excusez-moi, la prochaine présidentielle russe, Prigogine, va se présenter. S'il va survivre, bien sûr, il va se présenter comme le président. Je pense qu'il a une forte chance d'ouvrir. Florent Vadido, il prépare la population à cette défaite, là, selon vous ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, s'il a une cible qui est de pilonner l'état-major militaire russe pour arriver, lui, ensuite, à peser sur la stratégie militaire. Et comme dans toute dictature, il y a des cercles de pouvoir. Et je pense que Prigogine est en train de montrer à quel point les cercles de pouvoir qui entourent Vladimir Poutine, qui conduisent la guerre, sont absolument nuls, que lui est absolument extraordinaire. Et il veut prendre la main sur la définition de la stratégie militaire russe. Il recycle d'ailleurs plein de petits épisodes sur le pont de Crimée, etc., pour en faire des éléments annonciateurs du chaos. Je pense qu'il a un ennemi au sein de l'entourage de Vladimir Poutine. Il le pilonne et il espère en retirer des fruits. dont il demande son retrait. Oui, mais ce qui interpelle quand même, c'est qu'on parle de plus en plus de la Crimée ces derniers temps. Le fait qu'il remette cette question de la Crimée, ce n'est pas la première fois en disant que finalement, c'est un point de faiblesse de la Russie. Il l'avait déjà dit la semaine dernière. Et finalement, ça fait écho à toutes les décisions occidentales qui ont été prises. Parce que quand les Britanniques commencent à livrer des missiles de plus longue portée, les Storm Shadows, qui pourraient permettre de taper, par exemple, la base russe de Sébastopol, quand on commence ce week-end à donner le go pour les F-16. Là aussi, l'idée, c'est de donner les moyens à l'Ukraine de pouvoir récupérer peut-être à terme la Crimée, de revenir en effet dans les frontières de avant 2014. Et donc cette inquiétude, elle commence à monter manifestement en Russie parce que jusqu'à présent, on sentait une certaine réticence, notamment américaine, à donner les moyens aux Ukrainiens de récupérer justement la Crimée en essayant de dire qu'il y avait un statut finalement assez à part. On sent bien que ces lignes-là, elles ont sauté. D'où quand même cette inquiétude qu'on sent poindre du côté russe. Ça lui permet de dire aussi, je vous l'avais bien dit, je vous avais prévenu, c'est pas de ma faute. J'avais tout dit avant. On s'enlasse pas de ce prix Gogine. Regardez, dernière citation. Alors là, le parallèle, bon courage, allons-y. Il nous dit quoi ? Il faut introduire la loi martiale et la peine de mort en Russie et lancer une nouvelle mobilisation. Il faut vivre pendant quelques années en Russie comme en Corée du Nord. C'est formidable, c'est le paradis sur Terre. Ils sont pour la semaine de six jours de travail de telle manière qu'on puisse financer l'effort de guerre. Belle transition, on y va. Justement, merci. Parce que c'est Sylvia Mikon qui nous parle de cette proposition récupérée par le ministère du Travail en Russie. un retour à la semaine de six jours. Effectivement, on connaît la difficulté des chefs d'entreprise russes pour trouver de la main-d'oeuvre. On sait souvent des chiffres ici. La Russie n'a jamais autant manqué de main-d'oeuvre, de personnel qualifié depuis 30 ans. On a aussi parlé des manœuvres et des tentatives déployées par les entreprises pour épargner les salariés d'aller en Ukraine. Un tout type de salariés, d'ailleurs, pas seulement ceux de l'industrie d'un moment, qui sont, on le sait, préservés. Ajouter à cela les problèmes démographiques qui plombent le pays ces dernières années. Eh bien, devant ces difficultés, une association de chefs d'entreprise russes avec 10 000 adhérents, tout de même, lance un pavé dans la mare à contre-courant de tout ce qui peut se faire dans le monde. Et si on passait à la semaine de six jours, objectif officieux, soutenir le pays face aux sanctions occidentales. Mais comme on ne peut pas le présenter comme ça, eh bien, l'objectif de la mesure serait surtout de renforcer la souveraineté économique et réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger. Cette mesure, elle ne serait pas une première parce que ça s'était déjà vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pays est allé jusqu'à sept jours de travail pour combattre l'Allemagne nazie. Le parallèle est tentant avec l'Ukraine, même si on ne peut pas vraiment comparer les chiffres de la croissance à l'époque et que l'économie, malgré tout, résiste bien. En tout cas, la proposition, elle a été transmise au ministre du Travail russe. C'est Anton Kotiakov qu'on voit assez peu. En tout cas, il a du pain sur la planche pour répondre au désidérata de Vladimir Poutine. Hier, le président russe haussait encore le ton sur l'économie. Écoutez. Aujourd'hui, c'est le moment particulier de notre consolidation puissante, du renforcement de notre sentiment national, de la volonté de renforcer notre esprit le plus possible. Également, notre économie, notre production, l'éducation de nos jeunesses pour assurer l'avenir inconditionnel à notre pays. Alors, Sylvia, comment cette proposition du patronat a été perçue ? Alors, du côté de la Douma, plutôt france.